Bonjour à tous, merci d'être là pour la conférence sur l'anthologie de la Neo-Géo avec Franck Latour, auteur de cette anthologie. Je ne sais pas vraiment ce que tu as prévu, de nous présenter l'oeuvre. Une bar mitzvah, et après on verra. Une bar mitzvah donc ce sera. Le but ça va être en fait surtout de parler rapidement un petit peu de la genèse de la console et surtout d'aller sur les points de détail qui vont être soit des idées reçues qu'on a depuis toujours et des choses que j'ai découvert en particulier en faisant le bouquin et au gré des recherches sur lesquelles il y a pas mal de bêtises qu'on peut lire sur internet. Et c'est là où c'est justement super intéressant. Ok, je te laisse la parole alors. Super. Donc la jolie anthologie de la Neo-Géo qu'on voit derrière, que vous devez peut-être connaître. Moi je voulais remonter en fait déjà d'une part sur tout ce qui était création de la société SNK avec donc monsieur Ekishi Kawasaki qui a un fabuleux cigare. Déjà dès le début de la création de SNK, il y a une sorte de flou. Alors c'est une chose que nous on n'a pas pu écrire concrètement dans le bouquin. C'est-à-dire qu'en fait en 73, monsieur Ekishi Kawasaki a 30 ans, c'est un ancien boxeur. Bon les boxeurs ne gagnent pas très bien leur vie. Au Japon, ce n'est pas terrible forcément. Et il se trouve que lui arrive quand même à être gérant d'un bar et à créer, à mettre sur pied, une société d'électronique. Et en fait, c'est au niveau des financements où ce qu'on sait, c'est qu'en gros le bruit de couleur, c'est que ça aurait été lié à la pègre locale. Mais naturellement, ce monsieur est quelqu'un de très discret sur lequel il n'y a aucune info qui circule. Et ce qui se passe très exactement, c'est que même moi, quand j'ai pu interviewer des personnes, tous à l'unanimité, les seules choses qu'ils arrivent à nous dire, c'est « Non, je ne veux ou je ne peux rien vous dire sur monsieur Ekishi Kawasaki. » Actuellement, il est à la retraite où il était en passe de lettre à l'époque. « Laissons-le tranquille », c'est quelque chose qui l'a suivi toute sa carrière. Et là-dessus, je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Mais c'est assez intéressant de voir comment ça a démarré. Et lui s'est intéressé aux jeux vidéo, à peu près au bout de 5 ans après la création de la société. Vraiment, il y avait la mode. Alors, je vais vous montrer le joli bâtiment de SNK que tous les fans ont adoré à l'époque. Je m'excuse pour la taille des photos qui sont toutes petites. Ce n'était pas prévu. Et dès le début, les premiers jeux de SNK, qui sont vraiment Mikon Block et Mikon Kit, qui sont des blocs Kuzushi, dont des copies de tout ce qu'on trouvait à l'époque au Japon, vraiment des casse-briques très 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 basiques. Et SNK commence à se faire remarquer. Donc là, on a Mikon Kit et Mikon Block. Et là, il commence à se faire remarquer avec trois jeux. Et là, il y a la première chose que j'ai relevée, moi, dans l'anthologie Neo Geo, qui était une question de savoir qui est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que souvent, on place Ozma War, celui-ci qui a un shoot vertical, qui a une copie de Space Invaders, tout simplement, Safari Rally, donc là, qui est une version qui tourne sur une Taito, mais sur une borne couleur, à la base, le jeu étant noir et blanc. Donc, il y a un simili Pac-Man, on va dire, en tout cas, qui s'en rapproche pas mal. Et Yosaku, qui est, lui, un peu plus intéressant, qui est un dérivé de, pareil, de Space Invaders, dans laquelle on joue un petit monsieur qui doit faire fuir les corbeaux de son arbre. Donc, il était vraiment pas mal. Et ce qui se trouve, en fait, c'est quand on recherche vraiment en profondeur, quand on voit les dates de sortie de ces trois jeux, en fait, il n'y en a pas un qui est vraiment sorti avant les deux autres. Alors, concrètement, la seule date qu'on arrive à trouver, il faut vraiment se sortir les doigts, c'est que les trois seraient sortis en décembre 79. Donc, déjà, c'est assez étrange d'avoir une petite société comme ça qui sort trois jeux le même mois, coup sur coup. Ce qui est sûr, c'est que les trois ont été développés, ça a été concomitant, en fait. Et sur la sortie, selon le réseau de distribution, selon si on se base sur la sortie aux Etats-Unis ou au Japon, parce qu'à l'époque, les réseaux, le jeu, ils sortaient pas simultanément, donc il y avait le temps qu'ils franchissent l'océan, on va dire. On peut se poser la question, mais on va dire, Rosemar, officiellement, on pourrait considérer que c'est le premier. Sauf qu'il y a une petite chose, moi, qui m'avait tilté, c'est qu'en 99, il est sorti Koff, King of Fighters Battle of Paradise, sur un Neo Geo Pocket. C'est un jeu couleur. Et ce qui se trouve, c'est qu'en fait, la moitié de la logitech Neo Geo Pocket couleur, quand on la met sur un Neo Geo Pocket blanc, elle fonctionne pas. On a un écran, en fait, avec du texte qui dit le jeu ne passe pas. Et celui-ci, en fait, comme quelques autres, mais c'est très rare, en fait, il a une petite surprise, il dit, bon, le jeu passe pas, mais on a un cadeau pour vous. Et en fait, il faut savoir, c'est un jeu anniversaire, c'est une sorte de Mario Party, en fait, ce jeu. Et le petit jeu qu'il vous offre, en fait, c'est une version refaite de Yosaku, qui était tirée de la version Epoch K7, je crois de 81 ou 82. Et on se dit, pourquoi est-ce que pour ce jeu anniversaire, ils ont voulu rendre hommage à Yosaku, et pas à Osmawar ? Et c'est vraiment la question que je me suis posée. Alors, on n'a pas eu le fin mois de l'histoire et personne ne l'a, à ce jour. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire, s'il faut, peut-être celui-ci, il était vraiment le premier qu'ils avaient commencé à développer. Mais après, voilà, il n'y a personne qui est capable aujourd'hui d'apporter vraiment la réponse finale là-dessus. C'était le premier truc qui était assez intéressant. Ensuite, parmi les points, moi, qui m'ont aussi beaucoup marqué, qui se voient vraiment sur la longueur, sur la carrière de SNK en général, c'est qu'il y a eu, comme on avait pu voir avec, par exemple, Hideo Kojima, un gros rapprochement, en fait, une volonté d'Eki Kawasaki de charmer le public américain. Et on le trouve, alors, dès le début, et c'était super mal droit, avec ce jeu qui s'appelle Lasso, qui est pourri, la jouabilité est catastrophique. On est un jeune cow-boy dans un enclos, on doit attraper des animaux avec un lasso qui est super lent, qui en fait s'étend. Ce qu'on peut voir sur la photo, le lasso s'étend, après, il doit former un cercle en entier avant de les attraper. C'est très lent, c'est pas jouable, c'est moche, mais ils se sont dit, bon, à mettre un cow-boy, un enclos avec du bétail, les Américains, ils vont kiffer. Bon, le joueur a fait un four complet. En revanche, après, ils ont eu des idées un petit peu plus grossières avec Ikari Warrior. La mode Rambo qui fonctionnait bien, ça, ils ont kiffé. Ils ont enchaîné avec Prisoner of Wars par la suite. Donc là, le fameux Ikari, avec du tank, de la guerre, et tout ce qui allait bien. Et ensuite, on a aussi du mécanisme d'attaque. Bon, je vous fais l'impasse de vous rappeler qu'on voit, en gros, un Terminator et Kyle Reese sur la jaquette du truc. Mais vraiment, ils avaient une volonté qu'il n'avait pas ou très peu les autres développeurs, en fait. C'est vraiment un truc qui ressort. Ils ont toujours eu cette volonté. On le retrouve aussi jusque dans les jaquettes en fait, néo-géo américaines. Déjà, au niveau, par exemple, le nombre de mégas qui est plus gros sur les jaquettes américaines parce qu'il fallait vraiment montrer la puissance, il fallait vraiment le mettre en avant. Et aussi, un truc tout con, c'est qu'on prend la jaquette, par exemple, de Fatal Fury 2 au Japon. C'est vraiment un dessin style manga adapté au public. Aux Etats-Unis, même si le jeu était un blockbuster et qu'ils se vendaient très bien, ils ont quand même voulu refaire une jaquette faite par Shinkiro. Et il avait cette particularité, ce dessinateur génial, cet artiste, de faire des dessins avec un aspect un petit peu photoréaliste et qui, du coup, se rapprochait plus de certains trucs qu'on avait dans la BD américaine et pas du tout japonaise. Et là encore, c'était une forme, un moyen, en gros, de s'adapter au marché. Vraiment, de s'adresser directement au public américain avec des codes qui, eux, allaient leur parler. Concernant, du coup, on était aux origines de SNK, de SNK, dans les années 80, il y a une chose aussi qui est assez intéressante, c'est qu'au-delà du fait qu'ils essayaient à la fois de charmer le Japon et aussi, surtout, l'Occident, SNK, ils ont, on va dire, brillamment évité le crash de 83. Parce qu'en fait, dès le début, ils se sont un petit peu à coquinés avec Nintendo, entre autres, Ikari Warrior et sortis sur la console. Et là où ils avaient une grosse facilité, que ce soit là ou même en arcade, à pouvoir naviguer, c'est qu'en gros, quand ça allait un petit peu moins bien en arcade, ils avaient le créneau console, donc il a remarché très bien. Et quand ça allait moins bien sur les consoles, donc avec le crash de 83, ils s'en foutaient parce qu'il y avait quand même l'arcade, du coup, ils pouvaient repartir là-dessus. Et c'est un petit peu ce qui a façonné l'idée qu'il y a eu après derrière la Neo Geo. Tout simplement parce que pour eux, c'est une manière de jamais être dans la mouise et du coup, ça tombe mieux parce qu'on en arrive à la genèse pure de la Neo Geo avec le monsieur qu'on voit derrière, qui est Takashi Nishiyama, qui est le créateur du premier Street Fighter. Ce monsieur, à l'origine, travaillait chez Capcom. Il n'a pas été débauché par SNK, mais lui-même est parti parce qu'en fait, il y avait trois teams de développement chez Capcom. Lui était sur la team numéro 2 et en fait, en gros, les deux autres obéissaient bien à leur patron et lui, il était un petit peu plus foufou, un petit peu plus... Il avait plus d'idées, il proposait pas mal de choses et il se faisait parfois remballer et comme il est un petit peu artiste dans l'âme, au bout d'un moment, il a dit, bon, je prends mes bagages, je pars. Il est parti avec, je crois, deux autres personnes et il se trouve qu'il a eu des affinités avec Eikishi Kawasaki, donc lui, il est un ancien boxeur et lui, il pratique aussi les arts martiaux. Ils sont très bien entendus dès le début et Kiyo Kawasaki, il a dit, ben moi, c'est simple, oui, je te prends, mais en plus, je te laisse carte blanche parce que tu as plein d'idées. Et ce qui se trouve, alors là aussi, c'est une chose sur laquelle je suis partagé, même si pour l'instant, il y a une version officielle, je pense qu'il y a la bonne, mais en tout cas, j'aimerais un jour avoir plus de détails là-dessus, c'est qu'en fait, sur la version officielle de ce qu'était le système Neo-Géo, c'est-à-dire le principe de la modularité, le fait vraiment d'avoir une carte d'arcade qui lit tous les jeux, il n'y a pas besoin d'avoir un autre modèle, il y a plusieurs modèles de cartes MVS, mais tous lisent les jeux, le fait qu'on ait des cartouches qui soient plus petites, au niveau du stockage, ça changeait des grosses cartes mères qui étaient parfois sur trois niveaux, qui prenaient beaucoup de place, qui s'usaient avec le temps, là, on a une petite cartouche qui ne prend pas de place et la carte MVS qu'on peut enlever, on la branche sur un port jama d'une autre bande d'arcade, c'est très pratique et ce principe-là de modularité, ainsi que le fait qu'il y ait à la fois la carte MVS et la console AES, Takashi Nishiyama lui-même s'en attribue la paternité. C'est la seule chose qui m'a un petit peu gêné, c'est qu'en fait, il n'y a aucune autre personne qui s'exprime là-dessus et ceux à qui j'ai posé la question, malheureusement, eux ne m'ont pas dit oui ou non en fait, même on dit sans doute mais on ne sait pas exactement puisque c'est décidé entre lui et Kishi Kawasaki visiblement, mais hormis le fait que lui-même se l'attribue la paternité, on n'a pas une tierce personne qui dit oui, oui je vous confirme c'est bien lui. C'est une interview en fait qu'il avait accordé à OneUp.com en 2004 où il s'était étendu là-dessus, personne n'a contredit officiellement chez SNK en même temps, c'était un petit peu trouble en 2004 et jusqu'à récemment. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est quand même une question pour moi qui est importante de relever parce qu'on ne sait pas s'il était tout seul, il y avait des rumeurs comme quoi aussi chez Capcom il avait proposé cette idée et qu'on l'avait remballée, ce qui est une possibilité. Lors de l'anthologie PlayStation, j'avais eu l'occasion d'être en contact avec des personnes de chez Capcom là aussi personne n'a pu me répondre concrètement. Donc voilà, on a des idées mais on n'a pas de certitude à 100%. Donc ce monsieur Takashi Nishiyama aurait développé le principe de la modularité en tout cas s'en est attribué à la paternité et il devrait l'avoir. Et une autre chose au niveau de la jeunesse de la console qui est intéressante c'est cette chose-là qui ne va pas trop vous parler ce qu'on appelle un Kurofune c'est-à-dire un vaisseau noir en japonais. En fait Kurofune il se trouve que c'est le nom qu'on donne aussi à toutes les choses de haute technologie et c'est un des papas de King of Fighters 94 qui nous avait lâché l'info c'est qu'en fait la console lors de son développement portait donc le nom de code de Kurofune déjà un vaisseau noir par rapport à la couleur de la console ça va très bien et c'est vrai que comme elle était potentiellement un peu en avance on le verra plus tard c'est pas totalement vrai mais en tout cas technologiquement un petit peu en avance il l'avait baptisé comme ça et on verra aussi qu'il y a un petit lien et une autre chose qui est assez intéressante et pareil qui est un peu moins connue alors ça c'est une jolie c'est ma voiture la dernière que je viens d'acheter c'est une Lamborghini Countach je ne sais pas si on dit Countach ou Countach si un spécialiste il pourra me le dire il se trouve qu'en fait je sais pas si vous voyez les lignes du capot de la Countach il se trouve que l'équipe en fait qui a fait la coque de la Neo Geo s'appelait la Team Lamborghini simplement parce qu'en fait c'est les mêmes lignes qu'une Neo Geo on retrouve vraiment le cadre et avec les ports manettes ça reprend un petit peu les phares et voilà c'est genre de détail tout bête tout stupide que peu de personnes savaient on a étudié une autre chose d'ailleurs qui est aussi rigolote qu'on nous avait confié c'est que la couleur de la console en fait n'était pas forcément prévue pour être noire mais il se trouve qu'à l'époque généralement dans les installations de cinéma enfin de cinéma IFI c'était soit du métallique soit éventuellement du noir mais ils avaient réfléchi à d'autres couleurs sauf qu'en fait quand ils ont fait les devis comparatifs au niveau de ce que coûtait le plastique noir et les autres ils se trouvaient qu'en plus c'était le moins cher et de suite Ikichi il a fait oui on garde le noir vous embêtez pas les autres on oublie on va pas chercher plus loin et il se trouve que le noir fait quand même très classe quoi qu'on en dise et voilà où où est-ce que j'en étais ah oui ici il y a une chose très intéressante aussi par rapport au lancement de la Neo Geo et c'est un petit peu l'histoire de la vie de cette console parce que pour moi c'est vraiment la console c'est un petit peu un miracle qu'on l'ait eu et encore plus miraculeux qu'on l'a encore aujourd'hui c'est qu'en fait il est parfois hésitant et ce qui se trouve c'est que pour le et vous allez voir ça va vraiment se vérifier avec les autres bécanes qu'il a sorti après en fait la console il y avait l'idée il y avait Takashi Nishiyama qui était dans les starting blocks mais il savait pas quand la sortir il savait pas exactement au niveau marketing comment s'en sortir et il se trouve qu'il y a un élément clé c'était le report de la Super Famicom c'est à dire qu'il y a le patron Yamaoshi de Nintendo qui le reporte donc c'est le 28 juillet 89 il fait une grosse annonce il dit bon finalement la console on va pas pouvoir la sortir de suite on la sortira l'année prochaine en août 90 et là du coup Ikishio Kawasaki il se dit ben là ouais j'ai une fenêtre de tir de 6-8 mois où il n'y aura pas de nouvelle console il n'y aura pas de la Megara elle est sortie la PlayStation Engine aussi et la Super Nintendo elle arrive plus tard ben il y a un créneau il faut que j'y aille et il a eu raison parce qu'après il y a eu encore un deuxième report parce que finalement elle est sortie je crois que c'était en octobre 21 novembre 90 et du coup il s'est engouffré là-dedans on se dit ouais il a bien fait il est arrivé du coup au mois d'avril 90 avec son système Neo Geo dans un premier temps à la location et le MVS et ce qui est rigolo c'est qu'après quand on regarde à posteriori ce qui s'est passé par exemple avec une Neo Geo CD à la base dès 91 il pensait que la Neo Geo CD il voulait la faire il y avait un projet en fait de lecteur CD puisque lui-même s'était rendu compte que le prix des jeux était beaucoup trop cher du coup il devait y avoir un lecteur CD externe qu'on branchait sur la Neo Geo cartouche qui devait coûter une blinde sauf que ce qu'il a refroidi donc encore pareil il réfléchit beaucoup beaucoup il prend son temps et c'est que le Mega CD le Super CD marchait un petit peu mais le Mega CD c'était pas forcément un grand succès au moment il s'est dit est-ce que vraiment ça va fonctionner il a attendu un an deux ans il s'est dit non c'est pas le bon moment et après il s'est dit finalement on va peut-être sortir ce qu'on a appelé le projet Neo Star qui était une grosse console qui aurait pu être une console 32 bits problème il avait quand même pas les sous que pouvait avoir un Sony ou même un Sega du coup à financer c'était impossible et à force de réfléchir à des projets comme ça et qu'on sort pas il y a eu une annonce de la Playstation et de la Saturne et là il se retrouve un peu comme un idiot en se disant mince ma Neo Geo ou S1 mais ça reste encore modeste malgré tout et une autre console j'ai pas de quoi en développer en fait on va juste faire une console mais qui sera la même que la Neo Geo mais avec un lecteur CD les jeux seront moins chers la console par contre a coûté très cher au départ et voilà et c'est ce qui explique en fait pourquoi il a eu juste un tout petit créneau pour sortir la console elle a été vraiment fait à la va vite même la conférence a été balancée je crois 3 mois de mémoire 3 mois avant la sortie de la console ou même pas donc c'était vraiment dans l'urgence ça se sentait même le hardware qui était pas exceptionnel vraiment ce qu'il y avait dedans au niveau du lecteur au niveau de la RAM c'était pas suffisant vraiment on savait que le truc allait pas fonctionner dès le début ils ont essayé de mettre en avant le fait qu'elle avait très bien marché parce qu'il y a 25 000 unités qui sont parties assez rapidement sauf qu'à partir du moment où ils ont sorti juste avant la Playstation 1 et la Saturne qu'à partir du moment où les 32 bits sont sur le marché ça restait entre guillemets une petite 16 bits et les gens ils voulaient tous de la 3D c'était le tout 3D donc SC pas bien vendu ils ont sorti rapidement un modèle occidental avec une ouverture sur le dessus et non pas frontale mais pareil ça a pas changé grand chose à la donne et à peine 11 mois plus tard ils sortent en toute fin d'année la Neo Geo CDZ ce coup-ci avec un lecteur 2X mais qui est pas suffisant parce que la RAM reste toujours la même donc la BK n'est pas finalisée et d'ailleurs l'histoire a donné raison au fait que cette BK n'était pas on va pas dire pas bien pensée mais en tout cas qu'elle n'avait pas une durée de vie dès le départ on savait qu'elle n'allait pas vivre au longtemps c'est que de toute façon la Neo Geo existe encore il y a encore des jeux qui sortent aujourd'hui la Neo Geo CDZ à partir de Coff 99 on oublie il se passe plus rien elle est morte donc ça c'est assez rigolo et pour la Neo Geo Pocket ou même l'Hyper Neo Geo 64 c'est un petit peu le même principe c'est à dire que l'Hyper Neo Geo 64 ils sont allés très loin ils se disaient bon là on va avoir une bonne carte d'arcade ce qu'au fur et à mesure du développement ils se sont rendu compte ça coûtait quand même vachement cher de produire une vraie carte 3D qui soutienne la comparaison avec du Sega ou du Namco et quand on regarde les specs et là aussi je suis étonné il y a peu de monde qui l'a fait mais grosso modo les specs du Neo Geo 64 vraiment pour grossir le trait c'est une Nintendo 64 c'est à dire qu'on a le nombre de polygones affichés c'est vraiment pas terrible il y a des processeurs qu'on retrouve qui sont similaires donc déjà dès le départ même quand on regarde ça on se doutait que pour de l'arcade pur c'est pas pour rien si sur une Nintendo 64 il n'y a quasiment aucun jeu de combat forcément la bécane elle était cuite d'entrée de jeu et quand en face on a du modèle 2 et qu'on a un Daytona USA 2 qui s'apprête à arriver on sait qu'on est cuit et la Neo Geo Pocket là c'est encore pire parce que là pour le coup on avait une bonne bécane une bonne technologie une 16 bits portable géniale seul problème au moment où elle arrive une semaine plus tôt Nintendo sort le Game Boy Color donc bon quand tu sais qu'il y a ça t'es cuit tu sais qu'au niveau des ventes t'es mort donc on se dit qu'au final la Neo Geo Cartouche c'est juste un miracle finalement il a eu un créneau il l'a pris il a eu raison il attendait 6 mois de plus s'il faut la bécane au bout de 2 ans elle était morte et quand on lit d'ailleurs certains magazines comme Pliar One à l'époque Cyril Drovet qui donnait pas cher de la peau de la console il disait dans 2 ans on en parle plus c'est rigolo parce que c'est de l'arcade mais les jeux sont pas intéressants et ils se finissent en une demi-heure du coup du coup qu'est-ce qu'on a après donc je vais vous parler justement du fait que la console ait une longévité à toute épreuve puisque ça fait 27 ans elle existe encore aujourd'hui donc ce qu'on voit derrière c'est Crowdbusters c'est un jeu de la NG Dev Team donc c'est une équipe de développeurs allemands à l'origine c'est deux frères qui ont monté ça et ça fait depuis 2006-2007 qu'ils sortent des jeux donc ça c'est le prochain qui sort normalement je pense d'ici à peu près 6 mois on va dire en étant optimiste ils maîtriseront bien le hardware de la bécane et ce qui est assez rigolo en fait et ce qui était intéressant aussi sur la NeoGeo et le MVS c'est qu'en fait c'est la seule bécane concrètement qui s'est battue à la fois sur le terrain des consoles de salon et en arcade et là où justement c'est intéressant c'est quand on regarde en fait les specs techniques de la bécane ce que je disais tout à l'heure en fait c'est pas si foufou que ça c'est-à-dire que c'est bien conçu il y a une idée qui est super intelligente je vais vous le dire juste après mais concrètement si on compare par exemple à une Megadrive je vais sortir juste des chiffres assez sympas le processeur donc qui est un processeur 16 bits Motorola M68000 on a le même sur la Megadrive il est condensé à 12 MHz sur la Megadrive il est à 7,67 si on regarde les capacités sonores on a un Zilog Z80 d'un côté on a un Zilog Z80 de l'autre la NeoGeo après elle a une puce Yamaha YM2610 qui fait le boulot qui fait qu'on a un échantillolage qui est de qualité mais c'est la même chose si on regarde la résolution là c'est encore pire c'est-à-dire qu'on est en 320 par 224 sur les deux sauf que la NeoGeo en réalité il y a très 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 peu de jeux qui l'utilisent réellement la plupart sont vraiment inférieurs donc au final on se dit on a une console qui est l'équivalent finalement d'une Megadrive et enfin un super taf et si on regarde même par rapport aux cartes d'arcade de l'époque c'est équivalent je veux juste en citer une par exemple la Taito F1 qui est sortie un an plus tôt qui est sortie en 89 sur par exemple donc on a un Z-Log Z80 pareil il n'y a pas de soucis il est cadencé pareil 4 MHz les Yamaha 2610 sont là sur les deux qui est cadencé à 8 MHz en nombre de couleurs là par contre la NeoGeo et c'est vraiment le seul truc pareil que sur les consoles on en a 4096 sur une palette de 65 536 là c'est vraiment le truc sur lequel on va dire il se différencie le plus et le nombre de sprites affiché parce qu'il y en a 380 il y en a 380 000 en fait un sprite qui de toute façon ne peut pas apparaître à l'écran donc je dis pour la raison technique parce que là je me suis bien embêté à trouver ça y compris sur le nombre de voix sonores où en réalité c'est bien 15 voix sonores qu'à la bécane mais c'est vrai que ça peut parfois se discuter mais en réalité elle en a vraiment 15 en termes de résolution pareil on est sur du 384x224 qui est exactement la même que sur la Taito F1 donc c'est vrai que concrètement la bécane elle n'est pas supérieure aux autres elle n'est pas vraiment il n'y a rien qui la distingue sauf un petit détail alors est-ce que ça va être la prochaine photo donc ça c'est le fabuleux Radeon qui est aussi fait par la NG Dev Team et ça c'est Gunlord qui est une sorte de Turican-like et qui est ultra sympa et voilà la grosse qualité la vraie puissance de la Neo Geo en fait c'est cette idée vous voyez une carte JAMA classique vous avez toujours une broche ou le CPS de Capcom mais là vous avez en fait deux broches en gros son merdo c'est comme si vous aviez une autoroute que vous êtes habitué à rouler à deux voies puis du coup finalement vous avez quatre voies en fait vous avez un accès qui est vraiment instantané à toutes les informations et du coup au niveau de la rapidité au niveau de tout ce qu'on peut lui faire manger on va dire en termes de sprite je vais dire c'est quasiment infini mais oui grosso modo et les jeux l'ont prouvé quand on voit un Blazing Star quand on voit un Rasion avec des effets de fou en gros elle était peinard la Neo Geo là dessus elle savait qu'elle allait pouvoir balancer pendant des années des années bien entendu elle ne pouvait pas faire de la vraie 3D elle ne pouvait pas faire des calculs très compliqués mais en tout cas sur de la 2D concrètement on pouvait la solliciter à l'envie c'est ça vraiment qui a fait entre autres qu'elle a eu une longévité à toute épreuve parce que vous partez dans des premiers jeux de combat on va dire un premier Fatal Fury vous voyez la qualité qu'on peut avoir à la fin avec un Last Blade 2 ou un Garou Mark of the Wolves naturellement il n'y a aucune bécane qui a pu avoir une marge de progression quand même aussi immense que ce soit en termes d'animation en termes de graphisme qu'a-t-on d'autres de très croustillants là dessus donc je vous parlais effectivement de tout à l'heure également ah oui il y a des capacités sonores de la bécane ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant c'est-à-dire que c'est une chose que SNK a développé depuis toujours car dès les origines on va vraiment avoir une super photo du Yamaha 2610 le super échantillonner et ce qui se trouve en fait avec SNK c'est que depuis toujours eux tout ce qui était l'aspect sonore des jeux les a beaucoup intéressés il y en a certains comme Pioneer Balloon ou Fantasy un des tout premiers jeux qui était en couleur on a un joli un joli bruit ou c'est l'orage peut-être sinon je parle très fort j'ai de la voix je te prends un autre micro sinon il est dead ? tu penses ? non je pense qu'à mon avis il est dead blablabla fabuleux donc je disais au niveau du son un jeu par exemple comme Fantasy c'est peut-être moi qui appuie sur un truc non ? en mode Sentai je vais continuer à voix haute comme ça ça ne va pas se retrouver tout aussi bien SNK avait une attention particulière par exemple Fantasy c'est un jeu qui a trois types de gameplay différents c'est-à-dire qu'on a des parties qui sont reprises de Pioneer Balloon où on est avec un petit dirigeable où on se balade c'est une sorte de shoot them up ils reprennent d'ailleurs certains sprites il y en a une autre où c'est une sorte de copie de Donkey Kong et d'autres parties où on est vraiment en vue de dessus et c'est qu'à chaque fois on a vraiment des musiques différentes sur chaque étape alors que généralement la plupart des jeux à l'époque on avait un thème musical et qui tourne en boucle pendant tout le jeu et même sur Pioneer Balloon où donc on était avec un petit dirigeable c'est un jeu à scrolling horizontal quand on arrivait à des passages où il y avait des éclairs des orages on avait la musique qui accélérait on avait vraiment une ambiance une sorte de palpitations et c'était quelque chose que la concurrence ne faisait pas parce que pour eux c'était le visuel qui comptait en arcade parce qu'à l'embroi ils disaient on n'entend pas le son et SNK au contraire a toujours accordé une attention toute particulière et c'est pour ça que justement ils ont voulu aussi sur l'année au jeu avoir quelque chose de fort justement au niveau sonore et pour la petite histoire aussi et ça c'est quelque chose que j'avais appris c'était Ben RGB et Huawei qui avaient balancé l'info et qui était super cool c'est qu'en fait à l'origine SNK voulait intégrer au tout début des jeux au lancement des jeux en fait de la publicité des petits jingles publicitaires avec du son du coup avec des voix digitalisées avec des numérisations vocales pardon des personnes en fait qui justement font de la pub et ils disaient comme ça on va pouvoir gagner de l'argent avec ça et je trouvais le concept assez intéressant pour le coup ils l'ont pas exploité au final mais non toujours pas de son c'est jamais mais voilà et ça c'est vrai qu'au niveau du son c'est pas pour rien aussi si SNK avait une team dédiée dont la SNK Sound Team qui était non toujours pas je le prends pour le style parce que je trouve que c'est vachement bien ça fait un petit peu mais c'est génial quand je parle ça enregistre bon nickel du coup je disais je sais plus ce que je disais mais c'est pas grave on va revenir ils avaient la SNK Sound Team qui par la suite d'ailleurs je vais y arriver va devenir une équipe de développement enfin certain une équipe de développement en part entière et d'ailleurs on va arriver à cet endroit là c'est ça qui est fabuleux c'est une autre chose de moi qui m'a marqué donc ça c'est la fabuleuse Neo Geo CD à ouverture frontale Hyper Neo Geo Sound 4 donc la carte arcade qui avait fait un véritable four les jeux étaient pas mauvais mais voilà la Neo Geo Pocket que je vous conseille à tous parce qu'il y a vraiment il y a des purs jeux et dans l'anthologie justement j'ai pu tester la logitech entière il y a vraiment des merveilles c'est à dire qu'en gros si on évacue la dizaine de jeux de Haruse Pachinko Kingdom je sais plus comment il s'appelle et après on va dire une vingtaine d'autres jeux pas terribles tout le reste de la bécane c'est vraiment que des vrais bons jeux c'est ce qui est assez rare et sur les 97 jeux de la ludothèque voilà il n'y a quasiment rien à jeter en tout cas en proportion et c'est aussi une des caractéristiques de la Neo Geo il n'y a quasiment aucun mauvais jeu je veux dire on en évacue une dizaine après on aura peut-être une vingtaine qui sont moyenne qui vont plaire à certains types de joueurs et après le reste c'est vraiment des bons jeux et on ne retrouve pas ça chez les autres consoles de salon donc Haruse pour la petite histoire c'est un fabricant de Pachinko et Pachislot donc c'est des alors je ne vais pas dire des machines à sous parce qu'on ne gagne pas de l'argent en fait on gagne des lots mais c'est des machines qui sont répandues donc au Japon dans les parlors c'est l'équivalent des casinos et en fait Haruse Haruse rachète SNK quand ils sont vraiment mal financièrement donc en 2000 ils rachètent SNK quelques mois plus tard le patron avec Kishikazuaki décide carrément de lui de partir fondé une autre société qui s'appelle Breza Soft dans un premier temps il crée le Crystal System et en fait il y a une chose qui a souvent été reprochée à Haruse et qu'on lit et qui est j'allais dire en partie vraie mais en fait même pas c'est qu'en fait souvent on nous dit Haruse a racheté SNK uniquement pour pouvoir profiter des licences de jeux SNK et pour pouvoir sortir des pachinkos des pachislots et gagner de l'argent avec ça je dis ok pas de soucis donc ça c'est la version officielle et les gens qui ont fait ça on a décidé qu'on mener aux jeux au spirit qui sont excellents et ouais ça a été c'est un bon travail de recherche sauf qu'en fait il n'y a personne qui est allé se dire mais ils ont sorti lesquelles en fait de machines arrosées et moi je suis allé regarder et alors en fait je ne sais pas si vous savez combien il y en a en fait il n'y en a pas 50 il n'y en a pas 20 il n'y en a pas 10 tiens sur l'intervalle pendant il y a pas près un an et demi deux ans qu'ils ont été à la tête de SNK ils ont sorti une machine donc c'est pas avec ça qu'ils allaient devenir millionnaires la réalité c'est qu'effectivement au début ils avaient l'ambition l'idée de pouvoir en profiter et d'en faire quelque chose de juteux mais vu l'état des finances en fait ils ont juste essayé comme une société quand on fait des plans sociaux ils ont juste économisé partout ils ont revu tous les centres de dépense ils ont tout limité et c'est que nous en tant que joueurs on avait la vision on disait ils ont pris des décisions à la noix par exemple le typique le pire qu'ils ont fait c'est la Neo Geo Pocket ils l'ont complètement sabre aux Etats-Unis c'est à dire qu'au début de l'année 2000-2001 en fait 2000 je crois non 2000-1 pardon il y a les The Last Blade et Fazelay donc un tactical RPG qui est excellent qui doivent sortir aux Etats-Unis il y a même eu des pubs dans les magazines concrètement et pour même mettre échangé avec une personne qui à l'époque bossait dans les ateliers on avait d'un côté la cartouche du jeu de l'autre on avait la boîte avec la notice dedans il ne restait plus qu'une seule manip à faire c'est mettre la cartouche dans la boîte et mettre dans le carton pour expédier au gros système au réseau de distribution mais Arousé a dit non on stoppe les frais on ne fait rien et ces jeux en fait du coup ils existent et de temps en temps on l'envoie surgir sur Ebay généralement on lose on a les cartouches de Fazelay ou Last Blade un peu moins mais Fazelay on peut la trouver si on recherche bien et en fait on se dit juste pour économiser ils ont sabré le truc et nous en tant que joueurs c'est clair que ça ça nous a particulièrement énervé mais après ça peut se comprendre d'une logique commerciale qu'ils ont éliminé ils ne vont pas pouvoir sortir la société de la galère dans laquelle elle est eux aussi jettent l'éponge et c'est là que l'ancien patron de SNK Ikichi Kawasaki qui entre temps donc a monté Brasasoft réintègre SNK enfin crée la société Playmore qui rachète après au fur et à mesure donc les propriétés intellectuelles et là aussi il y a quelque chose par rapport à KOF de King of Fighters de Milan qui est assez intéressant c'est que là aussi il y a beaucoup d'idées reçues comme quoi le jeu les gens le critiquent beaucoup en disant il est moche il est nul les musiques c'est de la merde je vous le fais un petit peu en gros et ils disent il a été développé par des coréens puisqu'il a été en tout cas officiellement développé par Eolith qui est une boîte coréenne il se trouve que Ikichi Kawasaki en fait depuis toujours est très proche de la Corée depuis un événement en fait tout simple c'est qu'à l'époque où il est sorti du jeu mécanisme d'attaque vous savez celui avec le Terminator sur la jaquette qui est un shoot avec un gros flingue en arcade un rail gunner pardon il se lit d'amitié en fait avec le patron de la société VECOM donc un coréen tout simplement parce que lui a défendu en fait il a fait un procès à des personnes qui avaient fait des copies pirates de ce jeu à l'époque en Corée et lui il ne le connaissait absolument pas il dit tiens c'est génial il y a un mec qui défend mes jeux alors que sans rien lui demander du coup il est allé le rencontrer ils ont sympathisé et ce monsieur je vais vous dire le nom ça vous fait rigoler mais ce monsieur s'appelle Kim Kapwan et en fait c'est pour lui faire hommage qu'il a créé le personnage de Kim Kapwan puisqu'il pratiquait aussi le taekwondo et son neveu et son fils s'appellent Kim Jong et Kim Dong Wan donc on retrouve après dans Garo Mark of the Wolf et depuis toujours Kishika Wazaki a été très proche de la Corée et du coup donc Kelo Elite c'était des personnes aussi qui le connaissaient mais réellement le King of Fighters 2001 ce qui s'est passé tout ce qu'on peut en savoir c'est que grosso modo il a été chapeauté effectivement par 3 Coréens et puis on le voit même dans le générique de fin c'est pas un secret ils sont 2 ou 3 je crois qu'ils sont 3 et 2 sur le COF 2002 mais après le reste en fait c'est vraiment des équipes de SNK mais ce qui s'est passé c'est qu'en fait eux déjà n'avaient pas les moyens techniques puisque la licence elle a été rachetée en réalité un petit peu avant la faillite de SNK jusqu'à la faillite 21 octobre 2001 et le jeu en gros 3 semaines plus tard on a déjà les flyers du jeu qui sortent j'ai défis quiconque de programmer un jeu de faire des artwork et de les sortir dans le commerce en 3 semaines c'est improbable même quand on est chinois, japonais tout ce que vous voulez c'est infaisable le jeu non il avait démarré bien avant sauf qu'ils n'avaient pas accès à tout ce qu'ils avaient la seule chose qu'ils avaient c'était des chutes de King of Fighters 2000 et donc ils ont fait les moyens du bord et en même temps un petit peu record et on va dire ils sont bien débrouillés pour les circonstances mais c'est vrai que le jeu du coup est très inégal il y a des décors qui sont magnifiques ils sont dans très beau par exemple la Corée qui est très jolie qui est très bien fait le décor de l'aéronef d'Original Zero est top mais après le circuit de Sao Paulo c'est dégueulasse même eux le savent très bien et au niveau musique la SNK Sound Team a été dissolue en 2000 tout à la fin d'ailleurs je crois que c'était IA un des mecs de Naska à l'origine de Metal Slug qui était à la tête et après il n'y a plus rien donc là aussi il n'y a plus personne pour faire de la musique ils sont revenus un petit peu plus tard ils sont revenus à partir de KOF 2003 ou KOF 11 et c'est vrai que du coup il n'y a plus personne sur cette période là et ce King of Fighters 2001 du coup il est entre guillemets excusable on va dire et comme j'expliquais je crois tout à l'heure à une personne ce qui est assez compliqué en plus c'est pour ça qu'on avait peu d'infos c'est qu'à partir du moment où SNK Playmore en gros reprend la société ils ont fait signer il faut avoir des clauses de confidentialité à tous les salariés c'est-à-dire tous les anciens qui étaient de SNK mais qui n'étaient pas partis au moment d'Arrosé qui n'étaient pas partis au moment où ça a été racheté par SNK Playmore à l'époque ils n'avaient pas du tout le droit de parler du SNK avant le rachat on leur a dit interdit et il n'y a que depuis 2015 c'est pour ça que depuis l'été dernier on a pas mal d'interviews depuis qu'ils ont été rachetés par un conglomérat chinois enfin les langues se délits on a Oda par exemple qui reparle de la fois où il avait intégré la société qu'il avait bossé sur Fatal Fury spécial et des trucs super intéressants mais pendant plus de 10 ans de 2002 à 2015 on n'avait rien au niveau interview alors entre Ikichi Kawasaki qui n'a jamais donné une seule interview et les salariés qui n'avaient pas le droit de parler du avant SNK en gros on allait les voir pour leur parler de Metal Slug 4 c'était pas super palpitant et surtout ils ne balançaient pas forcément les infos de ce que ça aurait dû être le Metal Slug 3.5 ou le vrai Metal Slug 3 avec des hommes poissons et ce genre de choses ensuite on va en venir à quelque chose c'est bien d'intéressant aussi moi qui m'a marqué au cours de mes travaux c'était tout ce qui était on va dire le complexe de SNK alors en fait SNK il n'a pas été suivi par grand monde et pour une simple et bonne raison je regarde l'heure voir si je ne dépasse pas trop on est bon encore nickel SNK il a eu un gros complexe en fait c'est que c'est toujours pareil comme il faisait une carte arcade et une console sur une console de salon vous avez beaucoup de développeurs vous avez beaucoup de monde en arcade si vous êtes tout seul sur votre carte on va dire Capcom CPS par exemple c'est Capcom mais ce n'est pas gênant alors si Capcom avait sorti une console ça aurait été plus compliqué et la difficulté de SNK alors c'était une qualité mais du coup là c'est devenu une difficulté d'avoir une carte arcade et une console qui soit identique et qui ait les mêmes jeux c'est que personne ne voulait les suivre parce que tous y compris Taito au début avec qui ils étaient potes depuis la sortie du Taito 80-80 personne ne voulait venir développer sur Neo Geo ils disaient maintenant vous êtes concurrent je ne vais pas développer sur votre carte concurrent moi j'ai la mienne moi j'ai mon F1 moi j'ai mon IRMM 92 je ne viens pas vous voir ça ne me sert à rien et du coup ils étaient très embêtés et ce qui s'est passé c'est que tout au long de la carrière de SNK on se rend compte qu'en fait ils ont soit racheté soit essayé de se créer des développeurs mais qui en fait n'existaient pas alors je vais en venir là alors là il y a le logo d'ADK parce que justement c'est peut-être les seuls concrètement qui ont toujours existé qui ont développé des jeux qui ont été ultra présents pendant toute la vie de l'année au Geo et même si après tout à la fin à partir du moment où il y a eu SNK Playmore alors les licences ont été rachetées par SNK mais contrairement à une idée reçue qu'on peut trouver parfois sur internet non ADK à la base qui s'appelait Alpha Denshi ce n'était pas une team de SNK parce qu'on lit souvent oui à l'origine je ne sais plus sur quel site j'avais vu ça on disait à la base il y avait une équipe qui s'appelait la Alpha Team c'était chez SNK et après ils ont fondé ADK enfin ils ont fondé Alpha Denshi et en fait non pas du tout ça a toujours été une société à part à Osaka également ils étaient proches de SNK ils étaient très liés d'amitié mais ça s'arrêtait là c'était vraiment pas une société qui en faisait partie par contre alors eux on va y venir juste après mais du coup ça a commencé un petit peu du coup quand SNK s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde pour développer dessus et que ça devenait important on va dire autour de 93-94 d'avoir d'autres développeurs on a d'un coup on a eu une petite vague avec Data East avec Taito Technos qui sont arrivés donc on avait Digo Kaiser Double Dragon Spin Master voilà on a eu ce genre de choses donc ça ils venaient mais c'était assez timide il y avait Puzzle Bobble surtout ça c'est peut-être le plus emblématique mais ça ne se bousculait pas et il y a un premier élément qui a été super intéressant qui m'a beaucoup fait rigoler puisque j'achetais beaucoup les conversions Neo Geo en n'ayant pas les sous pour acheter les vrais jeux Neo Geo j'achetais les conversions sur Super Famicom qui étaient faites souvent par Takara et qui s'améliore au fur et à mesure à partir de Fatal Fury 2 ils commencent à faire vraiment du bon boulot mais ce qui se trouve c'est que du jour au lendemain on a un éditeur qui s'appelle Zorus et alors je prononce Zorus parce qu'en fait c'est le diminutif de Dinosaurus et le logo représente deux ptérodactyles deux dinosaures je ne sais pas quoi on l'appelle les brachiosaures je ne sais pas et le long coup vous regardez c'est assez rigolo parce qu'on pense que c'est une vague en fait pas du tout et l'autre truc qui est rigolo c'est qu'eux-mêmes ont bossé avec Yume Kobo sur le jeu préhistorique Isle 2 donc il y a un shoot them up où on combat justement des dinosaures mais ils ne sont crédités qu'à la fin du générique la plupart des gens pensent que c'est un jeu exclusivement fait par Yume Kobo mais ce qui n'est pas vrai et donc Zorus débarque du jour au lendemain et la plupart des gens disent bon oui c'est un vrai développeur pas de soucis en réalité c'est que les conversions sur Super Famicom par exemple Fatal Fury 2 ou je crois que c'est celui-là ou spécial se vend autour de 400 000 exemplaires si on est au jeu on est vraiment loin de ses scores et du coup SNK il se dit quand même ça fait pas mal d'argent on pourrait nous le récupérer après tout pourquoi on ne le développerait pas nous-mêmes et du coup il monte une équipe et du jour au lendemain alors que Takara faisait du bon boulot et il le file à Zorus et on se dit pourquoi et si on regarde en fait la fabrication de la société enfin la constitution c'est très rigolo puisqu'elle est montée en gros au mois de mai et le premier jeu il sort au mois de juillet je crois le World of Heroes 2 Super Famicom et je dis mais il n'y a rien qui vous choque la société en trois mois elle a développé un jeu complet même si c'est une conversion d'un jeu qui existait déjà il n'y a aucune société qui part de zéro et puis avant les types qui bossaient vraiment étaient inconnus d'avant et on se dit du jour au lendemain ils auraient développé un jeu en trois mois ils envoient ils en sortent régulièrement et après ils vont faire le quiz de King of Fighters sur NeoGeo qui est nul mais ils développent aussi sur NeoGeo on dit c'est quand même étrange et ce qui est marrant c'est qu'après quand on regarde la fin de la société et tous les autres ça va être la même chose c'est qu'au moment où SNK meurt toutes les sociétés meurent en même temps c'est à dire qu'après il n'y a plus aucune trace officiellement elle n'existe plus donc c'est vraiment des salariés de SNK qui en a dit on vous met à part on vous appelle Zorus on crée une société on vous met dedans on vous change juste on a un autre développeur supplémentaire et en plus ça permettait avec les conversions aux consoles de prendre plus d'argent et il y a eu du coup une chose similaire après qui s'est faite alors pas similaire on va dire mais dans le même esprit avec NASCAR donc c'est ceux qui ont développé Metal Sui qui sont surtout connus pour ça qui sont donc des anciens d'IRM et là aussi il y a une chose très intéressante parce qu'il y a vu c'était un retro game test qui était génial justement on a vu des bonnes infos là dessus avec une interview de mi-heure qui s'était bien confiée oui de mémoire c'était lui et en gros il y a en fait une chose qui m'a intéressé je pense que la vérité sur ce qui s'est passé avec NASCAR à l'origine je pense qu'on est vraiment dans l'entre deux c'est à dire qu'en gros on a une version des faits où un des anciens programmeurs dit nous c'est quand on est arrivé chez SNK on a commencé du coup à développer un Metal Slug en parallèle de nos activités parce que SNK à la base leur avait juste demandé eux de faire des adaptations aussi sur console de leurs jeux ils avaient pris pour ça ils n'avaient vraiment pas pris pour faire autre chose ça c'est une certitude mais il a dit on a commencé à le démarrer à ce moment là et l'autre programmeur lui par contre il a commencé à le faire quand on était chez IRM mais en fait la vérité c'est que je pense que lui dit la vérité mais sauf que quand vous êtes sur le départ de chez votre employeur et qu'en plus il était en faillite à l'époque si vous dites j'ai commencé à faire mon taf pour mon futur employeur déjà en France c'est pas très propre mais bon il y en a plein qui le font ils commencent à sortir des tas de choses avec les photocopieurs qui profitent de tous les moyens du bord pour réparer le terrain et l'autre il est un petit peu plus clean il a un petit peu honte de ça je pense et du coup à mon avis oui il avait déjà démarré il avait déjà commencé à le chapeauter quand ils étaient chez IRM parce qu'ils savaient que c'était la fin mais ils avaient quand même des idées mais vraiment c'est pas quand ils sont arrivés chez SNK je pense réellement qu'ils ont démarré le jeu ça s'est fait bien avant mais par contre après c'est vrai que le jeu SNK lui-même n'y croyait pas du tout et ce que je l'explique très bien dans le bouquin c'est que ça ne les intéressait pas ils voulaient vraiment que SNK fasse autre chose et quand le jeu arrive il est tiré un peu d'exemplaires ce qui explique aussi aujourd'hui sa rareté mais il cartonne il marche vraiment il y a une vraie adhésion du public en particulier grâce à l'humour et c'est vrai qu'en termes de jeux d'action comme ça on n'avait pas eu grand chose parce qu'à partir de Gunstar Hero donc en 94 après il y a un petit creux en fait ça n'intéresse plus grand monde ce type de jeu c'est vraiment la 3D qui est arrivée des jeux d'action comme ça en 3D on n'en a pas eu et généralement quand on en avait il s'était pourri je me rappelle après quand c'était One en 97 la Palouse Interactive qui est une dome infâme voilà c'est vrai que ça n'intéressait pas grand monde et quand le Metal Slug a rien en 96 on dit ah ça c'est frais c'est rigolo c'est bien fait c'est super bien animé c'est original et voilà c'est vrai que mêler en plus l'univers martial et l'humour c'était quelque chose qui avait été rarement fait et là il est vraiment fait avec beaucoup de talent du coup je vais parler de NASCA donc puisqu'à partir du succès de Metal Slug qu'est-ce qui se passe par partir de Metal Slug 2 bah NASCA devient du SNK alors ils ont toujours leur petit locaux leur petite équipe elle est à part parce que SNK veut vraiment les protéger mais il les interre il les ramène à eux mais à la base c'est vrai qu'avoir le nom de NASCA faisait encore un nom supplémentaire dans l'écurie SNK on a un petit peu la même chose avec Icom et Yume Kobo donc Icom en fait c'est la société qui avait développé Pulse Star qui était assez ancienne et qui ensuite est devenue Yume Kobo par la suite donc ceux qui ont fait Blazing Star aussi et en fait par exemple les premiers jeunes néo-jéopockets le Samurai Spirit il est développé par Yume Kobo il n'est pas développé par SNK même le Last Blade il est développé par Yume Kobo et en fait au Buomotor Unitron qui est le meilleur RPG de la bécane et en fait voilà SNK c'est des mecs de SNK en fait ils sont devenus SNK mais ils ont quand même voulu garder le nom Yume Kobo parce que ça faisait un nom en plus et c'est quand même mieux d'avoir encore quelqu'un d'autre dans l'écurie et le meilleur enfin le meilleur le plus intéressant je trouve c'est Noise Factory parce que là aussi les gens s'y intéressent très peu en gros on dit ouais Noise Factory c'est Sengoku 3 Sengoku Legends 2001 qui était le dernier jeu officiel sorti avec le logo SNK juste avant la mort il est sorti une semaine après l'annonce de la faillite de SNK en réalité ce qui se passe c'est que Noise Factory donc c'est des anciens pour la plupart de la SNK Sound Team et grosso modo en fait ils ne sont pas qu'à l'origine de ce jeu là c'est à dire qu'à l'époque SNK donc quand on tire ou prend les rênes SNK Playmore il se dit on est tout seul qu'est-ce qu'on va faire et par exemple alors donc le Coff 2001 ce qui apparaissait c'était Eolite SNK Playmore pas de soucis et par exemple Metal Sook 4 tout le monde vous dit ouais c'est Mega Enterprise mais en fait Mega Enterprise encore une fois c'est quoi ? c'est une société qui est coréenne en fait c'est juste je ne vais pas dire une société chapeau mais en fait ouais ils chapeaident le projet ils mettent leur nom mais en réalité c'est Noise Factory qui a développé le jeu c'est-à-dire ce qui explique pourquoi il a d'excellentes musiques et qui tranche un petit peu avec le reste de la série Rage of the Dragoon on dit ouais mais c'est Evoga Entertainment ben non en fait la réalité du truc c'est qu'Evoga Entertainment c'est une société mexicaine et en fait eux avaient bataillé pour essayer d'obtenir les droits de Double Dragon sauf qu'à l'époque en fait Technos donc n'existait plus Technos Japan et c'est la société Millions qui avait c'est des anciens Technos qui avait fondé la société Millions et qui avait encore les droits de Double Dragon et à l'époque ils ont refusé en fait de les céder c'est ça qu'il faut savoir parce qu'ils préparaient le portage sur Game Boy Advance de Double Dragon et du coup ils étaient bien embêtés parce qu'ils avaient commencé à bosser sur un design du jeu et ils ont quand même gardé du coup les frangins sauf qu'au lieu ils s'appelaient Billy et Jimmy Lee il s'appelle Lewis mais du coup on ne fait pas gaffe puisque quand on les sélectionne à l'écran sous les jauges il n'y a que le prénom il n'y a pas le nom et Abobo est devenu Abubo mais après tout le monde le considère vraiment comme un Double Dragon et c'est ce que c'était ça devait être à l'origine mais officiellement ça n'en est pas un en réalité et en fait et Vogue Entertainment ils ont juste créé les persos ils n'ont rien fait dans le jeu c'est à dire que c'est vraiment Noise Factory qui a tout programmé et là pareil on le voit juste sur l'écran de présentation dans les copyright mais il n'y a rien d'autre et vraiment Power Instinct Matrimelé c'est pareil on dit ouais Power Instinct c'est Atlus ouais mais c'est aussi développé par Noise Factory et en fait à l'exception des deux Samouraï Samurai Shaddon 5 et 5 Special qui étaient développés par Yuki et le Metal Slug 5 qu'à nouveau SNK a repris en charge le reste après c'est Noise Factory donc en fait il y avait SNK et Noise grosso modo et Yuki mais sauf que Noise en fait à la base c'est SNK donc en fait il y avait SNK tout seul et voilà ils ont essayé de recréer la même chose qu'au milieu des années 90 en disant on va essayer de rajouter un nom et c'est marrant parce que j'ai l'impression une sorte de complexe qu'ils avaient à se dire il faut à tout prix qu'on soit concurrentiel et pour terminer du coup parce que là aussi on va en arriver sur deux petites anecdotes qui m'ont plu en particulier sur deux jeux emblématiques déjà The Last Blade parce qu'une personne m'avait demandé pour toi quel est le jeu le plus marquant de la Neo Geo alors je vais dire moi personnellement par rapport à mes goûts je trouve qu'autant Metal Stug 3 que Garou sont des chefs-d'oeuvre et Sengoku 3 aussi m'impressionne beaucoup mais The Last Blade je trouvais le plus marquant parce qu'à l'origine The Last Blade était prévu pour sortir avant Samurai Shodone sauf que à juste titre Echi Kawasaki et Nishiyama trouvaient que Samurai Shodone et je pense qu'ils aient quand même raison dans l'absolu au niveau du carisme des persos au niveau de l'ambiance qui était un petit peu plus joyeuse que Last Blade était plus vendeur effectivement dès 93 quand le premier arrive c'est vraiment carton plein et Capcom était très jaloux il faut le savoir quand ils ont vu le jeu ils étaient écoeurés les personnes que j'ai interrogé m'ont dit ah ouais là on en crevait de jalousie et d'ailleurs Capcom de manière générale contrairement à pas mal d'idées reçues aussi on a l'impression qu'en gros on avait le blockbuster Capcom qui a en gros éventé d'un geste de la main SNK quand il crée Dan Ibiki qui est une caricature de Robert Garcia et Ryu Sakazaki d'Art of Fighting c'est pour se moquer d'eux mais en réalité tous les mecs ils étaient comme ça à chaque nouveau jeu de SNK ils disaient ouais les mecs ils vont nous mettre à l'amende nous on est petits eux c'est les artistes c'est des pros nous c'est le blockbuster un peu dégueulasse qui dégouline c'était un petit peu ça l'idée je grossis le trait mais c'est vraiment eux sont ultra admiratifs de SNK vraiment et de Shinkiro en particulier ça ils étaient très jaloux de la voir et dès qu'ils ont pu la voir quand SNK est mort la première fois ils se sont jetés dessus ils ont eu raison et donc The Last Blade en fait devait être développé avant donc en fait on se rappelle qu'il est sorti en 93 donc grosso modo l'idée de The Last Blade de remonter autour de 92 et le vrai premier jeu de combat véritable c'était Fatal Fury en 91 donc en fait The Last Blade ça aurait dû être le deuxième de la machine et ce qui se trouve c'est qu'en fait c'est Geekka no Kenchi Bakumatsu roman ce qui se passe pendant la période du Bakumatsu en fait le Bakumatsu c'est une période d'une quinzaine d'années qui débute en 1853 c'est le moment c'est la période où on est passé de la transition avec ce qu'on voit dans Samurai Shodan on va dire les gros samouraï les personnes qui étaient avec des vraies tenues typiques de l'époque et ils se sont occidentalisés c'est à dire c'est beaucoup après on est allé vers des tenues plus classiques un mode de vie un peu plus classique des choses comme ça il y a eu une occidentalisation et c'est arrivé en 1853 à partir de l'arrivée du commandant Mathieu Perry sur les codes japonaises avec un bateau d'une haute technologie et c'est justement ce bateau ils l'ont appelé le Kurofune dont je parlais au tout début et c'est marrant du coup de se dire que ouais ils ont créé un bâtiment incendieux du jeu qui tourne autour de ça et quand ils ont créé la console déjà c'était en référence à ça donc finalement c'est pas innocent et même sur certains décors alors comme sur celui-ci mais il y en a d'autres c'est encore plus parlant et ces décors sont vraiment les plus magnifiques au niveau de la création graphique au niveau de la gestion des espaces et comment ils sont fichus ils sont vraiment c'est ce qu'il y a de plus beau et voilà on voit un petit bateau au fond voilà c'est des petits détails l'impide ça fait partie des bateaux qui à l'époque arrivait en masse au Japon et il y a aussi un autre décor je sais où on voit en fait une échoppe qui est en étage et c'est des personnes qui vendent des gâteaux et en fait c'est le drapeau les mecs ont pensé à tout et le moindre détail le moindre petit détail dans le décor il est très travaillé et la toute 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 dernière chose c'est sur la série Samurai Shodan il y a ce que j'appelle la malédiction Samurai Shodan c'est à dire que même si c'est le jeu qui a définitivement lancé complètement le truc parce que le premier a vraiment cartonné et les retours critiques étaient vraiment dithyrambiques ce qu'il faut savoir c'est que quand il est sorti il y a un gros souci puisqu'en fait en version américaine enfin quand on le mettait sur une console américaine ou européenne enfin occidentale le jeu était censuré on n'avait pas le sang rouge et en réalité ce qui s'est passé c'est qu'à l'époque le patron de SNK USA il était sur le départ et c'était juste avant l'histoire de Mortal Kombat qui avait fait grand bruit puisque le jeu était très gore il y avait même le gouvernement américain enfin des personnes s'étaient impliquées s'étaient montées très haut dans les autres sphères et SNK avait un petit peu anticipé SNK Japon ne voulait vraiment pas créer de polémiques ce qui est un petit peu idiot avec du recul parce que ça ne touchait pas un public aussi large et puis la Nogeo c'est élitiste donc par essence ce n'était pas un gamin de 14 ans qui allait acheter un jeune Nogeo avec son argent de poche sauf s'il s'appelait Ricky ou la belle vie et du coup ils ont voulu éviter ça et SNK Japon donc on a dit au patron USA il a dit sur l'un bios américain ton jeu il n'y aura pas du sang rouge il n'a rien dit sauf que le problème c'est qu'en fait il n'avait pas du tout prévenu les équipes commerciales il y avait Chad Odaka qui est un mec génial qui s'occupait justement entre autres du marketing du commerce et lui le jeu la promotion elle est tournée autour de ça sauf que le jeu quand il commence à avoir les premiers exemplaires qui sont importés du Japon donc des mecs qui se l'étaient procurés avec deux ou trois jours d'avance une semaine d'avance parce qu'à l'époque ça arrivait moins vite qu'aujourd'hui ils les mettent sur leur console il y a du L100 il est blanc je ne sais pas de quelle couleur il a mis je crois blanc dans le 1 et vert dans le 2 et il commence à gueuler et le type il y a autour des joueurs qui lui disent ça il est scandalisé et quand il va voir le patron de SNK il lui fait comprendre que t'inquiète c'est voilà il ne fallait pas faire de vagues donc on ne va pas discuter il a un petit peu remballé et il a dit ouais mais ce n'est pas bien la porte elle est là c'est un petit peu l'idée j'exagère mais en grosso modo c'est ça lui il était très embêté parce que c'était un gros joueur à la base qui avait été recruté en plus dans une salle d'arcade ça c'était génial parce qu'il était le meilleur à Robotron si je ne dis pas de bêtises sinon s'il n'avait pas été bon à Robotron ou si c'était Street Fighter le jeu qu'il y avait dans la salle d'arcade il n'aurait jamais été pris et donc sur le 1er Samurai il y a ce problème là sur le 2ème Samurai Spirit c'est un problème de traduction c'est-à-dire que les écrans les textes ont été traduits dans un anglais qui est dégueulasse et toutes les traductions faisaient rire les américains parce qu'il y avait vraiment des phrases qui sont rigolotes qui peuvent avoir un double sens et du coup là encore il y a un petit truc qu'au niveau de la com où Shadow Daka à nouveau il se dit merde il va falloir encore qu'on sorte les éponges qu'on ramasse qu'on fasse du SAV et sur la fin de vie de la console on a eu Samurai Shodown 5 lui aussi qui a un petit problème je trouve c'est que si on ne met pas les textes alors peu importe la console si on a un BIOS européen ou un BIOS japonais si on ne met pas les textes du jeu en japonais en fait on n'a pas en gros de vrais mots de story c'est-à-dire qu'on n'a pas les dialogues entre les personnages et on n'a pas la démo de fin on n'a rien en gros sommaire d'eau et on n'a même pas la deuxième incarnation du boss la deuxième version en fait où il se transforme c'est juste hallucinant donc après ils lisent très peu le japonais donc ça ne m'a pas beaucoup aidé mais en tout cas si vous voulez avoir tout le jeu intégral il faut obligatoirement mettre les textes en japonais et le tout tout dernier jeu donc le Samurai Shodown 5 spécial sorti donc à l'été 2004 il y a eu là encore un petit mini fiasco qui était assez gênant pour le tout dernier jeu c'est-à-dire qu'en fait ils avaient basé toutes leurs coms sur les overkill donc c'était des ultra ultra coups spéciaux qui en gros tu as en un coup on va dire l'équivalent de fatalité et qui était ultra gore sauf que là encore pour une idée stupide vu que c'est le dernier jeu de la console donc au pire tu fais un petit scandale médiatique c'est pas grave de toute façon tu raccroches les gants donc c'est pas un souci SNK à la dernière minute a décidé de censurer le jeu du coup les joueurs le reçoivent ils disent mais attendez déjà le jeu a pas mal de bugs en plus il n'y a pas bien débugué et quand ils voient que le gore les overkill en gros sont vachement plus soft ils commencent à gueuler alors au début SNK a dit sinon c'est bon c'est le jeu oui on a un peu modifié et il y en a qui disent ouais mais le problème c'est que vous avez fait des pubs et les photos des overkill donc moi le jeu que j'ai acheté c'est pas le même qu'en arcade parce qu'en arcade il n'était pas censuré et moi j'ai une photo du jeu vous me dites qu'il y a ça mais ça ça y est pas dans le jeu et là ils se sont dit merde là on a embêté si il y a un mec qui monte au créneau qui est très procédurier on va être embêté du coup il y a une demande à rapatrier les cartouches en disant on va remodifier le jeu ils ont remodifié les overkill sur ceux qui les ont envoyés certains ont décidé de le garder chez eux c'est pour ça qu'il y a des versions qu'on appelle fixed qui ont été modifiées les autres les unfixed et la cote de prix du coup est pas forcément la même entre les deux et les versions qui ont été retouchées du coup ils ont remis des overkill qui sont pas tout à fait encore les mêmes que dans la vraie version d'origine ou de la version arcade et le seul moyen de débloquer les vrais overkill en fait c'est d'avoir gardé la première version ne pas l'avoir fait retoucher et avec un BIOS de Razzula donc un gros programmeur très doué qui modifie en fait le BIOS de la console je sais plus à quelle version il en a actuellement mais ça a dépassé la version 3 point je sais pas combien et là on a accès au overkill mais encore une fois pour un dernier lancement de jeu où ça aurait dû être l'apothéose ça a fait un petit truc qui était boiteux et c'est un peu dommage de terminer nos jeux comme ça heureusement au bout de 27 ans il y a encore en vie il y a encore des jeux qui sortent mais pour le raccrochage de gants de SNK je trouvais ça rigolo qu'à nouveau avec Samouraï pour la quatrième fois il y ait encore une petite couille dans le potage comme on dit du coup est-ce que vous avez des petites questions ou des grosses questions vous avez le droit aussi parce que je parle beaucoup mais on vous entend peu finalement j'étais persuadé que j'allais avoir cette console alors comme je parce que du coup je les connais bien il n'y en a que 157 en tout sur le système NeoGeo et MVS confondu et NeoGeo CD donc on en fait je vais dire vite le tour en tout cas on peut tous y avoir au moins joué une fois dans sa vie en détail il y a Garou malgré tout je trouve qu'il arrive à une époque où SNK commence à être vraiment dans le rouge et faire ça ou monter dans le rouge je veux dire on va faire une suite de Fatal Fury mais on va virer tous les personnages on ne garde que Terry Bogart la mascotte parce que c'est vraiment la mascotte de la NeoGeo clairement mais en plus comme dans le redesign il n'aura plus sa casquette il n'aura plus son blouson rouge vraiment c'est couillu clairement niveau réalisation c'est un chef d'oeuvre et niveau marge de progression je trouve que c'est vraiment le meilleur puisqu'il y a encore des choses moi que j'avais découvert au bout de 5 ou 6 ans de jeu j'avais joué certains mecs qui se démerdaient très bien mais il y avait encore des trucs qu'on découvrait des petits coups cachés des petites feintes il y a toujours à découvrir sur ce jeu c'est vraiment magnifique mais après si je devais dire objectivement le meilleur jeu de la bécane c'est The Last Blade 2 parce que vraiment artistiquement parlant il est carrément écœurant c'est ce que je disais dans le bouquin c'est qu'un personnage comme Setsuna il dégueule de charisme ce mec c'est à dire que vous pouvez lui mettre un Yashiro un Kyo un Yagami fusionné ça ne sera jamais aussi classe que lui il pue le charisme c'était à l'époque avant un Dante de Devil May Cry les mecs les cheveux longs avec un petit katogan son sable qui est magnifique un petit hibou sur l'épaule pour se donner du style une veste qui est indémodable ces coups qui sont géniaux et ça allié à des décors qui sont chiadés qui sont fouillés qui sont beaux et une animation de taré et le jeu est magnifique à regarder en combat c'est à dire qu'à haut niveau vraiment c'est des passes d'armes c'est beau c'est vraiment un mec qui ne comprend rien au système de jeu autant sur du Guilty Gear on peut trouver ça brouillant on peut trouver ça fouillé sur du Last Blade on va aider en comprendre ce qui se passe mais en plus c'est beau et tout est clair et limpide vraiment et niveau gameplay c'est magnifique moi c'est pas un jeu que je maîtrise à jouer je le regrette vraiment parce que j'avais peu de joueurs autour de moi qui le maîtrisaient vraiment mais il y a peu de fois que j'ai pu vraiment me plonger dedans ouais clairement un chef d'oeuvre il y en avait un autre aussi que pendant longtemps je réfléchissais parce que je le trouvais génial et c'est vrai qu'après l'avoir reparcouru récemment je me dis finalement j'avais une meilleure image de lui que ce qu'il est réellement c'est Sengoku 3 parce qu'en termes de Beat The Map je trouve que c'était vraiment l'apothéose à l'époque même si maintenant ce que Vanilla Ware a fait avec un Dragon's Cron je trouve que ça c'est la vraie évolution du Beat The Map tel qu'il aurait dû évoluer depuis un moment déjà Sengoku 3 il mêlait un gameplay jeu de combat au début de The Map classique donc finalement c'est vers là que ça devait aller pour moi déjà depuis bien longtemps avant lui et je trouve qu'il est fabuleux on a une animation qui déglingue on a des sprites qui sont magnifiques une direction artistique qui est très très bonne le seul souci c'est que les décors au bout d'un moment il y a une petite lassitude parce qu'il est quand même assez mou du jarré on va dire mais ce qui est génial c'est vraiment la manière de comboter c'est un jeu qui avait été vachement mal perçu par les joueurs à l'époque parce que la plupart en fait comme il coûtait assez cher et que c'était pas la tendance des beats them up vraiment en 2001 la plupart l'avaient en fait joué en émulation sur leur PC soit avec une manette soit avec un clavier sauf que le problème de ce jeu c'est ce que j'expliquais à une personne tout à l'heure un charmant lecteur de GeeksLine c'est que ce jeu il faut vraiment le jouer avec un stick no jouet avec un bouton sur chaque doigt parce que pour comboter idéalement et vraiment pouvoir saisir tout le gameplay tel qu'il a été conçu à l'origine il faut vraiment le jouer avec un joystick si on le joue avec une manette c'est même pas la peine on passera vraiment à côté du truc parce que ce jeu c'est juste un jeu qui est fait là pour comboter clairement il est vraiment là pour ça et c'est juste dommage vraiment que les décors ne soient pas plus il y a une petite retenue il n'y a pas plus de folie moi c'est la seule chose que je le reproche surtout en étant le numéro 3 d'une série qui était surtout connue pour sa folie visuelle là pour le coup c'est dommage et après on pourrait parler aussi des jeux qu'on ait su oui on doit être bon au niveau du timing a priori on est réglo merci à tous et bonne journée